Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'histoire d'aujourd'hui est un format podcast. Je mettrai quand même quelques photos pour vous présenter l'héroïne du jour. Je vous emmène découvrir Violette Constance G.Sop, une infirmière qui a été surnommée Mademoiselle l'Insubmersible, puisqu'elle a survécu à trois naufrages, dont celui du célèbre Titanic. Je vous laisse vous installer tranquillement et à l'abordage. Violette est née le 2 octobre 1887 à Buenos Aires, en Argentine. Ses parents sont d'origine irlandaise. Elle est l'aînée de neuf frères et sœurs. C'est une famille nombreuse, mais trois des enfants décèderont très jeunes. À cette époque, le taux de mortalité infantile est très élevé, notamment à cause des infections, des maladies qui étaient très mal soignées. Violette ne sera pas épargnée non plus par la maladie, puisqu'elle contractera la tuberculose. Les médecins étaient très pessimistes quant à ses chances de survie. Dans les années 1800-1900, la tuberculose était un véritable flio. Le premier traitement pour cette maladie ne sera trouvé qu'en 1944. Mais par chance, Violette s'en sortira. Jusqu'en 1903, Violette et sa famille vivront en Argentine. Mais au décès du père, William G. Sock, toute la famille ira vivre en Angleterre. Il y avait donc sa mère, ses quatre frères et sa sœur cadette. À cette époque, Violette est âgée de seize ans. En Angleterre, sa mère deviendra hôtesse sur des paquebots. Ses frères seront envoyés à l'orphelinat, car sa mère n'avait plus les moyens de s'en occuper toute seule. Quant à Violette et sa sœur, elles seront envoyées dans un couvent pour poursuivre leurs études. En même temps, Violette travaillera en tant que gouvernante afin d'aider sa mère à subvenir aux besoins de la famille. En 1908, l'état de sa mère commence à se dégrader. Elle ne sera plus en état de travailler. Alors c'est Violette qui prendra le relais. Elle arrêtera ses études et elle se consacrera totalement au travail. Et elle deviendra à son tour hôtesse sur les paquebots comme sa mère. Elle sera employée au début par la compagnie La Royal Mail, à bord de l'Orinoco. Mais étant très jeune, tout juste 21 ans, elle aura beaucoup de difficultés à trouver des passagers à qui proposer ses services. Elle restera malgré tout 2 ans dans cette compagnie. En 1910, elle quittera La Royal Mail pour rejoindre une autre compagnie, la White Star Line. Et elle travaillera sur un autre paquebot, le Majestic. À cette époque, c'est le plus gros paquebot au monde. Il peut accueillir plus de 2000 passagers et à ça, vous pouvez rajouter 1000 employés de la compagnie en plus. Le paquebot mesure 291 mètres. La White Star Line est la compagnie la plus réputée. Elle est citée régulièrement dans la presse pour ses navires modernes de l'époque et avec des équipements dernier cri. Violette travaille 17 heures par jour pendant un an sur ce paquebot. En 1911, Violette a 24 ans et elle est maintenant sur un autre navire. Elle travaille sur l'Olympique. C'est un navire de la même compagnie. Le 20 septembre de cette même année, le navire lève l'encre du port de Southampton et seulement quelques minutes après le départ, l'Olympique rentre en collision avec un navire de guerre, un croiseur, le Hawk. Ce dernier a percuté l'Olympique par derrière et le choc est très important. Les dégâts aussi. Les deux navires sont immobilisés pour plusieurs mois de réparation. Je vous mets quand même une photo que j'ai retrouvée sur Internet et là, on voit bien la violence de l'impact. Fort heureusement, il n'y aura aucune victime. Violette venait de vivre son premier accident maritime qui sera de loin le moins grave. Vous verrez par la suite que Violette a frôlé la mort. En 1912, Violette a maintenant 25 ans et c'est cette année qu'elle va aller travailler sur le célèbre Titanic. Nous sommes le 10 avril et c'est ce jour-là que le Titanic quitte le port pour son tout premier voyage d'inauguration, pour une traversée qui devait aller de Southampton jusqu'à New York. Violette est toujours hôtesse, mais cette fois au service des passagers de la première classe. Les premiers jours se passent bien, mais le quatrième jour après le départ, à 23h40, le Titanic heurte un iceberg. Alors, j'ai choisi de ne pas détailler dans cette vidéo les circonstances de la collision. Il est très facile de retrouver de nombreux documentaires, de nombreux films sur le Titanic. Donc ici, on se concentre sur Violette. Alors, le baguebo percute l'iceberg et à cet instant précis, Violette dort dans une cabine sur le pont E avec une de ses collègues. Et un gros bruit sourd les réveille, comme un gros raclement. Les deux femmes comprennent tout de suite qu'il se passe quelque chose d'anormal et elles reçoivent l'ordre, avec les stewards, de réveiller les passagers endormis et de les diriger sur le pont vers les embarcations pour évacuer le navire. Violette écrira ses mémoires plus tard et voici un extrait au sujet du Titanic. J'ai été appelé sur le pont. Calmement, les passagers déambulaient autour de moi. Je me tenais près des compartiments avec les autres, observant les femmes s'accrochant à leur mari avant d'être réparties dans les canaux avec leurs enfants. Quelques temps plus tard, un officier nous ordonna de monter en premier dans un des canaux pour montrer aux femmes qu'ils étaient sûrs. Violette est dans le canot 16. Un officier lui tend un bébé dans les bras et elle le gardera avec elle jusqu'au sauvetage des canaux. C'est le Carpatia, un navire britannique qui récupérera les naufragés le lendemain matin. Après plus de 8 heures passées dans le froid et dans la nuit, le bébé était toujours en vie et Violette aussi. Le naufrage du Titanic fera 1500 morts et il y aura 712 survivants. Ce n'est pas ça qui arrêtera Violette pour autant puisqu'elle continue à travailler sur la mer. Mais par contre, elle retourne travailler sur l'Olympique. Rappelez-vous, c'est le paquebot de son tout premier accident. Évidemment, le navire a été réparé depuis. Nous sommes à présent en 1914 et c'est le début de la Première Guerre mondiale. Le navire au travail Violette a secouru un paquebot, l'Audacius. Ce dernier a heurté une mine sous-marine. Les passagers sont sauvés et évacués à bord de l'Olympique, là où travaille Violette. Elle a assisté au sauvetage qui malheureusement a fait une victime. La guerre s'intensifie dans le monde entier et les voyages touristiques en bateau se font de plus en plus rares. Il y a moins de voyageurs, moins de passagers. Violette décide alors de s'engager, attention que vous allez être surpris, ou pas, auprès de la Croix-Rouge britannique en tant qu'infirmière. Pour cela, elle passera une formation en accéléré et ensuite, elle embarquera à bord d'un autre navire, le Britannique. C'était un navire touristique à la base, mais il a été converti en navire hôpital. Violette part pour sa première mission en novembre 2016. Le Britannique prend le large pour soutenir l'armée serbe. C'est une opération où plusieurs pays alliés sont en route pour la Grèce. En même temps, en parallèle, les quatre frères de Violette sont aussi à la guerre, au front, dans les tranchées. Alors, elle redoute énormément de les voir arriver dans le navire puisque le bateau est chargé de récupérer, de soigner les blessés de guerre. Mais par chance, il n'en sera rien. Par contre, le 21 novembre 2016, Violette ne le sait pas, mais elle va bientôt subir son troisième naufrage et c'est celui-là où elle frôlera la mort de très près. Le Britannique navigue sur la mer Égée, au large de l'île grecque de Kea. Violette est en train de prendre le petit déjeuner avec ses collègues. Ce jour-là, le navire ne transporte pas de patients, il y a juste le personnel médical et les membres de l'équipage quand tout à coup, une explosion se fait ressentir de la proue du bateau à la poupe. Alors, la proue est la partie avant du navire et la poupe l'arrière. Alors non, je n'ai pas de connaissances maritimes. Je suis allée vérifier sur Internet pour ne pas vous dire n'importe quoi, donc merci Google. Le Britannique a heurté une mine sous-marine. Les membres du paquebot doivent évacuer au plus vite. Mais avant, Violette va faire quelque chose de plutôt étrange, un réflexe assez inconcru. Elle va partir chercher sa brosse à dents dans sa cabine. Sur le coup, quand j'ai lu ça, je n'ai pas trop compris, mais dans les recherches, j'ai trouvé un article qui raconte ce qu'elle explique dans ses mémoires. En fait, après le naufrage du Britannique, sa brosse à dents lui avait beaucoup manqué les jours suivants. Donc je suppose que c'est un souvenir qui est resté, une partie du trauma qu'elle a vécu et la brosse à dents peut-être vue comme un repère, un objet rassurant peut-être pour elle. En tout cas, elle aura le temps de récupérer sa brosse à dents et avec les autres membres de l'équipage, ils évacuent le navire. Ils arrivent à monter dans un canot, mais ce dernier descendra avec beaucoup de difficulté le long de la coque du bateau, puisque le bateau est très instable à cause de l'explosion. Ça bouge beaucoup. Donc tant bien que mal, le canot arrive enfin au niveau de l'eau, mais ça n'est pas encore fini, puisque l'hélice du Britannique tourne encore. Le capitaine ne l'a pas arrêtée car il essayait de faire échouer le navire sur une île juste à côté pour lui éviter de couler. Alors ce qu'il se passe, c'est que le canot est attiré par le courant provoqué par l'énorme hélice du paquebot. Les naufragés du canot doivent sauter à l'eau, ils n'ont pas d'autre choix pour sauver leur vie. Donc tout le monde saute et Violette fait de même, mais dans l'eau, elle se cogne la tête contre la quille. Alors dans les articles, ça n'est pas précisé, c'est écrit seulement la quille d'une embarcation, mais je suppose que c'est celle du canot, parce que la quille est la partie immergée. Le choc est quand même plutôt violent, vous verrez plus tard à quel point, puisqu'elle en aura des séquelles, mais heureusement, elle sera sauvée par un autre canot. Violette assistera à l'engloutissement du britannique qui coulera en moins d'une heure. Voici un autre extrait de ses mémoires. La tête du bateau bascula petit à petit vers le fond. La machinerie du pont s'écroulera dans la mer comme un jouet d'enfant. Puis le navire s'engagea dans un plongeon abyssal. La poupe s'élevait à plusieurs centaines de mètres dans les airs, puis, dans un dernier rugissement, il disparaît dans les profondeurs accompagnés d'un écho résonnant à travers l'eau avec une violence incomparable. Violette survivra à ce troisième naufrage qui fera 30 victimes sur les 1065 passagers à bord. C'est le navire le Foxhound qui récupérera les naufragés pour après être transférée à bord du Duncan, encore un autre navire. Les rescapés arriveront enfin sur la terre ferme et Violette sera hébergée à l'hôtel du Piret, un hôtel du port d'Athènes, avant de pouvoir retourner chez elle au Royaume-Uni. Et cette fois-ci, une fois de retour dans son pays, elle ne repartira pas travailler en mer, elle restera à terre. Mais cela ne durera pas longtemps, puisqu'en 1920, soit deux ans après la fin de la guerre et quatre ans après son dernier naufrage, Violette décide de retourner sur l'Olympique à nouveau. Le navire de son tout premier accident maritime, et oui, encore, elle occupera la place d'hôtesse pendant deux ans avant de changer une fois de plus de bateau. Elle sera à bord du Majestic de 1923 à 1935. Elle y fera 36 traversées en tout. Et comme six semaines ne suffisaient pas, Violette travaille également par intermittence en même temps pour la compagnie la Red Star Line en parallèle pour deux autres paquebots. Durant toutes ces dernières années et depuis l'accident où elle a failli perdre la vie, Violette a des maux de tête récurrents. Elle ira donc voir un médecin et c'est là qu'elle apprendra qu'elle avait en fait de multiples fractures du crâne dues à la quille qui a percuté sa tête. Alors on se rend compte à quel point effectivement Violette a vraiment failli mourir lors de son troisième naufrage. Elle a eu beaucoup de chance. Après 1935, Violette ne s'arrêtera pas pour autant mais elle changera encore de compagnie pour retourner à la toute première qui l'avait engagée, la Royal Mail. Alors pas par choix mais parce que la White Star Line a fini par fermer et le navire, l'Olympique a été envoyé à la casse au cimetière des bateaux. 1939, la seconde guerre mondiale commence et c'est à partir de là que Violette retrouve la terre ferme. Elle se mariera mais divorcera très rapidement et vous savez quoi ? Vous vous doutez de ce que je vais vous dire maintenant ? Eh bien en 1948, elle retourne travailler en mer. Ce seront ses deux dernières années. Après, elle prendra sa retraite en 1950 à l'âge de 63 ans. Elle s'est installée à Suffolk dans l'Est de l'Angleterre. C'est là-bas qu'elle y rédigera ses mémoires. Et je vais vous en partager un autre extrait. Elle y confie quelque chose que personne ne savait et que personne n'aurait pu imaginer. Je la cite. Je n'aimais pas les gros bateaux. J'étais secrètement très effrayée. Mademoiselle Insubmersible s'éteindra en 1971 emportée par une bronchopneumonie à l'âge de 84 ans. C'était l'histoire vraie de Violette Constance Gissop surnommée Mademoiselle l'Insubmersible. Une vie incroyable, 42 ans de service, de dévouement même puisqu'elle s'est engagée durant la guerre auprès de la Croix-Rouge alors que ça n'était pas son métier de base et elle a connu les deux guerres mondiales. C'était vraiment une femme très courageuse qui a passé sa vie au service des autres de par son métier d'hôtesse. Ça fait longtemps que j'avais cette histoire dans ma liste. Je ne savais pas trop si elle pouvait vous intéresser alors je l'avais mise de côté et puis je me suis dit finalement qu'on pouvait aussi tout à fait mettre à l'honneur des personnes du passé, leur rendre hommage, au contraire même. En tout cas, moi j'ai aimé vous la raconter, j'ai aimé découvrir sa vie. Si vous avez apprécié aussi, eh bien n'oubliez pas le petit pouce bleu. J'espère que le format podcast vous a plu aussi. Pour le moment, c'est le moyen que j'ai trouvé pour vous partager plus d'histoires. Ça m'évite les montages par rapport à mes yeux, c'est vraiment ça qui me limite. Et pourtant, j'adore le montage, je prends mon pied à le faire. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. Le format podcast n'est pas définitif, je vais l'alterner avec les vidéos de d'habitude et pour plus tard, j'ai une autre idée mais ça me demande de mettre en place pas mal de choses donc ça n'est pas pour tout de suite. Voilà, je vous laisse ici, on se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501